Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Alain Dombeck, co-président de la Fédération des commerçants et artisans de Vendée. La dynamique d'une commune se mesure par sa capacité à maintenir une activité commerciale répondant aux besoins de sa population. Si tant est que les habitants de cette même commune jouent la carte des circuits courts en installant un cercle vertueux. Dans le processus classique du commerce, l'enjeu est important car il en va du maintien de ce qui fait la vie de nos territoires. Alain Dombeck, bonjour. Bonjour. Alors je disais, vous êtes co-président des Fédérations des commerçants et artisans de Vendée. Une commune sans commerce, sans artisans, est une commune qui est amenée à disparaître ? Alors une commune ne disparaîtra jamais parce qu'on a toujours une mini-vie dans une commune de toute façon. Mais on sait tous que la vie tourne autour d'un commerce basique, ce qu'on appelle le commerce de bouche, le petit commerce de proximité qui aujourd'hui fait partie de notre vie de tous les jours. On a toujours fonctionné comme ça dès que le monde a existé. Et donc il y a la boulangerie, le café, la boucherie. Donc c'est ça une petite commune. Là où par contre c'est compliqué, c'est qu'effectivement dans les petites communes aujourd'hui, ça tend à disparaître. Ce qu'il faut savoir que les exploitants des générations, je dirais, plutôt anciennes aujourd'hui, ont du mal à trouver des jeunes parce que les heures de présence et d'ouverture sont compliquées. Et le modèle économique aussi. Tout a changé, voilà. Je le dis et je le redis. En plus, le Covid est passé par là. On a eu des bouleversements dans la vie. Et là, on est en plein dedans. Et nous, à la Fédération, on a cette chance d'avoir ces remontées de terrain. Puisqu'on a aujourd'hui plus de 20 associations de Vendée réparties sur tout le territoire qui nous font ces remontées. Et on a ça. Et effectivement, il y a des communes en difficulté où ce petit commerce, on l'appelle petit, ce n'est pas péjoratif, mais tend à disparaître et s'arrêter. Mais les modes de consommation aussi font que les gens naturellement y vont moins aussi. Alors profonde mutation, comment va le commerce ? Comment va le moral des commerçants et des artisans aujourd'hui ? Il est bon ou il est de quelle couleur ? Le moral des commerçants, il est… Mais je dirais, il n'est pas comme les commerçants. Il est comme tous les Français. Il n'est pas très bon. Il y a tout un système économique qui, aujourd'hui, fait que ça ne va pas bien. Une conjoncture. On a une météo compliquée où on subit tous ça. Alors, il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Donc on se projette tout de suite sur… Allez, il y a Noël qui arrive. Là, on commence à parler… Ah, galette des rois, tiens. Donc on a cette chance, nous, Français, de dire « Ouais, ça ne va pas. » Mais finalement, ça va quand même. Et puis on a plutôt tendance à se plaindre de ce que l'on a. Mais finalement, quand on discute avec les gens, allez, ce n'est pas si mal que ça. Regardez ailleurs ce qui se passe. Et franchement, chez nous, on n'est pas mal, quoi, sur la Vendée. Quels sont les commerces les plus touchés, justement, par cette crise, aujourd'hui, du petit commerce ? Ah, il y a… Alors, le commerce de bouche ? Alors, le commerce de bouche, il fonctionne. Il fonctionne au niveau… Je dirais, on mangera toujours. On mange différemment. On en parlait tout à l'heure. On a moins de temps. Donc les gens, ils ont moins de temps. Voilà. Mais le Français, ils mangent. Ils mangent. Et c'est un plaisir que l'on a, nous, Français, de dire « Allez, autour d'un bon moment, c'est le repas, on en profite. » Mais le petit commerce, lui, effectivement, il y a la tendance à cette mutation. Les gens n'ont moins de temps, donc on achète du tout fait. On va au côté pratique et au plus vite. Mais on revient sur des choses plus basiques, parce qu'on se ressent sur nous-mêmes, un petit peu en disant « Hé, finalement, quand on faisait les repas entre amis, copains, famille, c'était finalement bien ». Et donc, on recommence à faire marcher ce petit commerce de proximité immédiate. Après, il y a toute la partie, ce qu'on appelle équipement de la personne, habillement, qui souffre. Voilà. Il y a des mutations qui sont en train de se faire. Je pense qu'on n'a jamais été préparé à ça, des mutations qui aillent aussi vite. Les mutations se font toujours dans le temps. Là, en deux, trois, quatre années avec le Covid, on est passé de « Je n'ai plus le droit d'aller dans mon magasin pour aller acheter, ne serait-ce qu'une paire de chaussures ». J'ai l'impression qu'on l'a oublié. Mais non, c'était hier. Il y a une obligation de se réinventer, quand même. Oui, oui, oui. Il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on ose se remettre en question. Parce que quand, en fait, un commerce, il va, le client, on ouvre la porte, il rentre, on discute, je vends et tout. Mais quand ça commence à être compliqué, il faut se remettre en question, évidemment. Ma devanture, est-ce qu'elle est bien ? Mes heures d'ouverture, est-ce qu'elles sont bonnes ? Mes jours d'ouverture ? Aujourd'hui, Internet, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Et ça, c'est possible pour le petit commerçant ? Non, non, on ne peut pas le concurrencer. Il ne faut pas le concurrencer. C'est un autre commerce. On a tous commandé sur Internet, c'est facile, je suis livré et tout. Et puis, on a tous nos amis autour, les commerçants qui sont, bien souvent, sont des amis des relations. On se connaît tous. Quand on rentre, tiens, bonjour, ça va, tu vas bien ? Une relation qui s'est faite. Et ça, dans plusieurs commerces. Et se réinventer, c'est dire, OK, bon, c'est bien, c'est cette grande distribution de colis qui arrive dans ma boîte aux lettres, c'est bien. Mais ce n'est pas le monde du commerce, c'est de l'achat. On ne fait pas du commerce. Le sens du commerce, c'est bonjour, ça va, vous voulez quoi ? Je fais des échanges. On a perdu ça à un moment donné. On a tendance à ce que ça revienne. Le problème, c'est qu'on voudrait que ça aille beaucoup plus vite. On est toujours pareil. L'installation des zones commerciales à la périphérie des villes, c'est encore un débat aujourd'hui ? Alors, ça a toujours été un débat. Je pense que ce sera toujours un débat. Bon, on a tous entendu qu'aujourd'hui, ces immenses zones commerciales, c'était beaucoup trop grand. Oui, mais d'un autre côté, j'y vais. Après, sur Internet, ce ne sont même plus des zones commerciales qu'on a. C'est le monde entier. Donc, si on compare une zone commerciale avec ses sites Internet, la zone commerciale, elle est minuscule. J'y trouve quasiment rien. Alors que sur Internet, j'ai tout. Nous, ce qu'on dit, c'est commerce de proximité. Une zone commerciale, si je peux éviter de faire 100 kilomètres pour aller acheter quelque chose là et que je consomme localement, que ce soit dans mon commerce de centre-ville ou dans ma zone commerciale, je suis resté là. Si j'ai 100 euros dépensés, je préfère les dépenser là qu'aller à 100 kilomètres. Il y a l'empreinte carbone parce qu'aujourd'hui, on en parle tous les jours. Et nous, on se bat au niveau de la fédération et des associations de commerçants pour faire comprendre aux gens que du consommé local, c'est quelque part une économie de carbone. Ce n'est pas grand-chose. – Et le client de ces commerçants est sensible justement à donner du sens un peu plus épais à son acte d'achat. – C'est-à-dire que nous, comme on a tendance à en parler, il faut quand même être honnête, il y a quelques années, qui n'en parlait ? Personne. Quand on avait le gasoil à 1 euro ou l'essence à 1 euro, on n'en parlait pas. Quand on les montait à 1,50 euro, puis à 2 euros, on s'est dit, oulala, mais il faut peut-être qu'on réfléchisse. Et donc là, ça a commencé à ce que les gens se rendent compte que ce que je pouvais faire là-bas, en fait, je peux le faire ici. Et ce débat, zone commerciale, mais aujourd'hui, il faut que les gens aussi, les commerces de centre-ville comprennent que les zones commerciales, sur un 1 000 m² en zone commerciale, je ne pourrais rarement offrir la même chose en centre-ville. Donc deux solutions, soit l'ancienne vient dans cette zone commerciale et je peux y aller à proximité, soit elle ne vient pas du tout. Et si elle ne vient pas du tout, je commande sur Internet et j'ai un livreur. Et donc, ce n'est pas le même mode de consommation. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Et on a, nous, dans la fédération, la chance d'avoir quelques associations qui ont fait rentrer la grande distribution dans l'assaut. C'est très compliqué, c'est très difficile. Même aujourd'hui, c'est encore, pour certains, pas très bien perçu. Mais lorsqu'on explique que consommer local, même si c'est dans la zone, charge à nous de dire de la zone comment je viens à centre-ville, de centre-ville comment je vais à la zone et faire des interactions. – Et la collectivité a plutôt intérêt à avoir une dynamique de centre-ville aujourd'hui ? – Oui, je pense, parce que là aussi, on est en Vendée. On parle de Vendée, on est un des départements touristiques, je ne dis pas la contournable, mais très en phare sur toute la France. Donc énormément de touristes viennent en Vendée. Ils ne viennent pas pour aller acheter une paire de chaussures. Enfin, on ne vient pas en Vendée pour ça, on vient pour se promener. Et là, comme tous les consommateurs et les gens qui se promènent, on va dans un cœur de ville, on va dans un centre-ville. Et si là, on trouve du commerce, de l'accueil, les services qu'on a besoin, la restauration, parce qu'on est obligé d'avoir de la restauration, oui, il faut que ces cœurs de ville continuent à vivre. – Et une fédération comme la vôtre peut être utile en quoi, justement, dans la redynamisation des centres-villes ? – Comme je dis, on est aujourd'hui, nous, on a le retour de la base du terrain. C'est-à-dire qu'on a les commerçants qui sont sur place, qui eux connaissent leur ville par cœur. On ne va pas leur apprendre leur ville, ils la connaissent par cœur. Ils connaissent le flux, ils connaissent les besoins. Ils savent qu'aujourd'hui, lorsque l'on est installé dans un cœur de ville, il faut que les gens puissent avoir tous les services, enfin tous les services, la majorité des services dans ce cœur de ville. Et nous, fédération, on essaye de dire aux commerçants, pour garder cette clientèle, faites-vous voir, faites-vous remarquer, communiquez. Aujourd'hui, le petit flyer dans les boîtes aux lettres, non, ce n'est pas comme ça. C'est les réseaux, il faut s'y mettre, c'est compliqué, mais il faut s'y mettre, c'est comme ça qu'on va pouvoir aujourd'hui communiquer. – Alors, on propose de faire une pause avec la rubrique coup de pouce, qui va recevoir l'association Contact et au micro. C'est Mathis Pires qui nous présente justement cette association. On regarde. Bonjour à toutes et à tous, pour cette chronique Asso, je suis allé à la rencontre d'une association qui sensibilise et informe tout public aux questions des orientations sexuelles, du consentement et du sexisme. Alors, pour le moment, ils sont en conférence avec une classe de collégiens et on va aller les rejoindre. Et juste après, on va retrouver Denis de l'association Contact. Venez avec moi, c'est parti. – Alors, un rapport sexuel, c'est un moment où on prend plaisir, on offre du plaisir, on en prend… Voilà, c'est… On ne doit pas en avoir un rapport sexuel. S'il y a douleur, il y a quelque chose qui se passe. – Bon, eh bien, je viens de retrouver Denis. Bonjour Denis. – Bonjour. – Bon, alors, comment s'est passée la conférence ? De quoi est-ce que vous avez parlé ? – Alors là, nous avons abordé le sujet sur la sexualité, l'orientation sexuelle, le consentement. Qu'est-ce que le consentement ? Chose très, très, très importante. – C'est des sujets qui touchent les jeunes, qui touchent tout le monde. Comment ils ont un peu appréhendé la discussion ? – Alors, c'est un sujet, effectivement, qui touche tout le monde, bien sûr. Qui touche pas que les jeunes, qui touche, bien sûr, les adultes. Du moment qu'on a une histoire amoureuse, qu'on a une vie sexuelle, une sexualité, le consentement, c'est ce qui est primordial. C'est la base de toute relation sexuelle et amoureuse. – Alors, on va revenir un peu au début. Est-ce que vous pouvez présenter votre association Contact ? Vous intervenez en milieu scolaire, mais pas que, le grand public, les côtés professionnels, mais pour faire quoi ? – Alors, nous, on a une mission d'intervenir auprès des écoles, des milieux scolaires, mais pas que, comme vous disiez, juste pour informer, sensibiliser sur les sujets tels que les orientations sexuelles, les transidentités. Donc, voilà, on a vraiment une mission d'information et de sensibilisation. – Votre association, pour continuer et se développer, pour faire encore plus de conférences et sensibiliser le plus de monde possible, recherche des bénévoles. Qu'est-ce que vous recherchez ? Dites-le-moi. – Alors, des bénévoles, c'est sûr que des bénévoles, on en a toujours besoin, mais les bénévoles qui vont participer et animer ces interventions en milieu scolaire, ce sont bien sûr des bénévoles qui peuvent s'investir la journée, pendant les périodes scolaires. Donc, forcément, ce n'est pas toujours évident de trouver des gens disponibles sur le temps scolaire. Donc, là, la difficulté est effectivement d'avoir des bénévoles disponibles à ces moments-là. – Et ce sera pour faire quoi ? – Pour faire des animations, pour être avec nous dans les animations au niveau des lycées, au niveau des professionnels, au niveau des encadrants, dans les déplacements scolaires. – Eh bien, vous l'avez entendu maintenant, si vous voulez accompagner Denis et l'association Contact, pour sensibiliser le plus de monde possible à ces causes que vous avez entendues, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique Asso, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Denis. – Au revoir. – Retour sur le plateau de Il y a une Asso pour ça, qui reçoit Alain Dombach, qu'il est le co-président de la Fédération des commerçants et artisans de Vendée. S'il y avait un mot de fin, c'est peut-être adresser à des commerçants qui viennent de s'installer, surtout ne restez pas seuls dans votre activité. – Alors, qui viennent de s'installer ou qui sont déjà installés, c'est ne restez pas seuls, faites partie d'une Asso, inscrivez-vous dans une Asso. L'Asso dans la Fédération, on est là pour des accompagnements, c'est gratuit. On est tous des bénévoles là-dedans pour aider finalement le petit, entre guillemets, mais e-commerce, et ce n'est pas péjoratif, par un groupement qui permet d'être un peu plus écouté et peut-être des fois de résoudre des problèmes. – Merci Alain Dombach, bonne journée. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada